Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le premier avant-match de 2021. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes récemment. On commence tout de suite avec le premier match de 2021, Real Madrid-Celta Vigo. Un match super intéressant parce que des équipes sont plutôt en forme. Celta Vigo, ils sont sur 6 matchs sans défaite, avec 5 victoires sur 6 derniers matchs. Et le Real, qui est sur une série de 12 matchs invaincus, avec le dernier match contre Elche, qui vient gâcher un peu la forme du Real, avec ce petit nul concédé un partout. Dites-moi dans les commentaires, les amis, votre pronostic pour ce match contre Celta Vigo et les buteurs de ce match. On va commencer avec les convoqués. Les amis, Zidane a convoqué presque tout le monde, à part Rodrigo et Sergio Ramos. Rodrigo, bien sûr, blessé. Ramos, il est malade. Apparemment, il a des douleurs à l'estomac. Donc voilà, Courtois à l'unité à l'oubée pour les 3 gardiens. Pour la défense, Calvajal, Militao, Varane, Nacho, Odrezola, Mendy et Marcelo. Au milieu, on a Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard et Isco. Et en attaque, il y a presque tout le monde, à part Rodrigo, bien sûr, Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vasquez, Jovic, Vinicius et Mariano. Voilà, les amis. Pour les campos probables. Donc voilà, les campos probables sont fournis par le site anglais. Un site anglais, donc voilà, ce n'est pas les mêmes sources d'habitude. Donc voilà, 4-4-2, Celta Vigo. Blanco, Ocage, Mayo, Ogo, Araujo en défense. Murillo pour la dernière centrale avec Olasa, arrêt droit. Au milieu, on aura Norito, Tapia, Denis Suarez et Mendes. Et on attaque Mina. Et bien sûr, Yago Aspas qui sera, bien sûr, la menace offensive du Celta Vigo parce que c'est le meilleur buteur de la Liga. Donc voilà, ça va être très dangereux. Il faudra faire super attention à ce joueur. Et pour le Real, c'est un 4-3-3 classique, bien sûr. Avec Courtois, Carvajal, Varane, Nacho qui revient remplacer Sergio Ramos. Ferland Mendy, Lucas Modric, Casemiro, Kroos au milieu. Et Lucas Vasquez, Benzema et Eden Hazard qui devraient être titulaires demain. Donc voilà, à suivre, à faire rassurer, les amis. Pour le pronostic, les amis, mon pronostic à moi. Ça sera une victoire, on va dire, 2-1 avec un but de, on va dire, hasard, pourquoi pas, et un but de Lucas Vasquez. Et pour leur but, ça va être sûrement Yago Aspas sur un pénalty comme ça. Donc voilà, dites-moi donc comment dire votre pronostic à vous. Et voilà, on se retrouve demain après le débrief de ce match. C'est Real Madrid, c'est Tabigo. Et voilà, les amis, salut !